Le samedi 29 octobre, l'accusé de la très intéressante émission « Le tribunal de nous-mêmes » était Justin Panfil, le maire du Lourin. Écoutez l'acte d'accusation auquel il a eu à faire face. Les Martiniquais ont soudain compris que sur un petit territoire comme le nôtre, il n'était pas nécessaire qu'il y ait un conseil général plus un conseil régional. Ils ont donc créé la collectivité territoriale de Martinique. Ils ont également compris que les municipalités, pour être efficaces, avaient besoin de se réunir. Ils ont donc créé la CACEM, Cap Nord et l'Espace Sud. « Ils ont choisi le plus large contre le plus étroit. » Mais vous, vous, M. Panfil, vous avez continué à donner vie à l'association des maires dont personne ne sait à quoi elle sert, si ce n'est à vous permettre d'être président de quelque chose. Tout au long de l'émission, Justin Panfil s'est défendu, et de fort belle manière, il faut le dire, contre cette accusation. Mais le hasard fait curieusement les choses. A 7000 km dans le même temps, dans l'Hexagone, en France, on observe qu'une partie du rapport publié par la Cour des comptes est consacrée précisément à l'intercommunalité, les magistrats s'interrogeant sur la place de celle-ci dans le bloc communal. Ils préconisent des réformes profondes visant à donner la prééminence aux EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, sur les communes au sein du bloc communal. Elle va même, la Cour, jusqu'à préconiser le versement direct de la DGF, la Dotation Globale de Fonctionnement, aux intercommunalités. En fait, la Cour estime que la question de l'approfondissement de la légitimité démocratique des EPCI doit être clairement posée, sur deux axes majeurs. D'abord, l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct. Ensuite, la transformation des EPCI en collectivité territoriale. Bien entendu, les maires de France ne sont pas contents. Pas contents du tout, ils sont même en colère. Et leur association écrit ceci « Ces propositions sont dépassées dans le contexte d'une crise démocratique profonde qui appelle à davantage de proximité. Notre pays n'a pas besoin d'élections supplémentaires ni d'addictions de structures locales. Ce serait une erreur d'appréciation politique. » Fin citation. Et, bien sûr, ce qui fâche le plus les maires de France, c'est lorsque la Cour des comptes propose de verser la dotation globale de fonctionnement aux EPCI et de laisser ceux-ci se charger ensuite de la répartition des dotations entre leurs communes membres. Il est évident qu'une telle évolution constituerait une révolution copernicienne en Martinique, tant il est vrai qu'ici, la vie politique semble s'organiser d'abord autour de la commune et de son maire. La meilleure preuve en étant que les élections municipales sont, et de loin, celles qui passionnent le plus les électeurs et les font le plus se déplacer. Certains feront observer que notre peuple, né d'une blessure, même si elle est sacrée, né donc d'une blessure, a peut-être plus que d'autres besoin d'être entouré, d'être rassuré, d'être accompagné au plus près sur le chemin de la seigneurie de lui-même. D'autres diront que c'est parce que nous sommes un peuple assisté et que la commune est le premier moment où s'exerce cet assistana. En tout cas, s'il vient le jour où un gouvernement décide de remplacer en quelque sorte les communes par les EPCI, il serait intéressant de demander aux Martiniquais ce qu'ils en pensent par une consultation populaire.